bonjour actualité des noms de domaines comme tous les vendredis donc on va démarrer avec la liste des noms de domaines disponibles d'habitude on les voit pas puisque les gens sont habitués mais là on va s'arrêter un tout petit peu dessus parce qu'ils sont spécialement intéressants il ya je pense pas jaune qui a laissé dropper pas mal de noms donc voilà sera l'occasion de présenter ça alors qu'on ne fait pas d'habitude événements de la semaine j'en ai choisi deux la première chose c'est aujourd'hui se présentent les candidats pour l'élection au conseil d'administration de l'afnic là le dernier tour donc on en parlera parce que c'est assez important et intéressant et la seconde partie ce sera sur huge domains là on n'est plus tellement dans le domaine de l'actualité mais plutôt dans le cadre d'un ressenti ce sera l'occasion de de présenter un acteur vraiment important du secteur qui est pas forcément très connu du grand public on démarre par les domaines disponibles dont toutes les semaines je fais une sélection de noms qui sont sympas évidemment j'enregistre pour moi pour les copains etc et il y en a qui sont chouettes mais que je n'ai pas envie de prendre parce que j'ai passé l'âge de de stocker des domaines de les vendre ça m'amuse plus du tout mais il y en a qui sont très bien et c'est pour ça que je les mets dans la liste j'ai beaucoup de seo qui sont parmi mes contacts et eux sont un peu déçus parce que ce que je regarde c'est les domaines avec un potentiel de marque en point fr en point com en cctld mais pas les bonbons.biz avec du jus ça m'intéresse pas donc c'est plutôt des jolis domaines avec un potentiel lorsqu'on veut développer un site un peu ambitieux donc je les vends pas je vous les montre et vous pouvez les enregistrer ils sont disponibles alors on passera le là je vais pas les prendre un par un mais je pense que la sélection est sympa tout est libre au moment où je viens de vérifier et vous avez des choses par exemple je suis certain que publico.fr peut faire plein de choses avec il partira nelly.fr il est très bien on voit tous les noms qu'a laissé expirer page jaune hôtel provence immobilier bourgogne immobilier corse etc info entreprise info entreprise ça c'est chouette j'avais fait un audit pour eux il ya pas 10 ans et j'avais valorisé leur nom etc et c'est un peu triste de voir que bah qu'ils n'ont plus d'utilité qu'ils n'en font rien bon ils ont raison de les laisser expirer si c'est le cas mais alors c'est quand même des noms des noms sympa et là c'est ceux qui ont été libres parce qu'il y en a beaucoup qui ont été snappés donc servez vous là dessus et on passe à la suite de l'actualité alors sur l'élection conseil d'administration de la fnic il y a deux administrateurs qui vont être élus un qui représente la partie associative donc ça sera entre clément gentil et isoq france et je vous recommande vraiment de vous inscrire dans l'association afrique la plupart des gens qui écoutent sont des professionnels internet ça nous concerne tous la fnic c'est le nom de domaine c'est transversal dans la partie internet et c'est un système vraiment original associatif je suis pas sûr que dans 10 ou 15 ans ça existera mon avis on va vers un système où les gros godadis et les merdes américaines où les fonds de pension vont tout récupérer donc là on a encore des gens qui sont voilà qui sont des experts qui essayent d'assurer une mission de service public du mieux possible évidemment c'est jamais parfait mais je trouve que le principe est sympa et ça permet d'avoir une certaine comment dire une certaine éthique une certaine efficacité dans la manière dont est géré le point fr et on voit que depuis dix ans l'extension elle a énormément progressé moi ça fait plus de dix ans que je suis domaineur et je me souviens que je prenais comme net org mais point fr j'y touchais pas aujourd'hui net et org ça intéresse plus personne pour créer une marque et le point fr c'est devenu le meilleur donc sans doute en partie grâce à l'afnic alors clément gentil qui se présente il ya un certain pouvoir lorsqu'on est à l'afnic le conseil d'administration est assez important donc c'est une élection qui compte entre clément gentil et donc isoq france alors clément gentil il vient de soutenir à peu près deux ans une thèse de doctorat sur les noms de domaine donc c'est un vrai expert moi j'ai envie de voter pour lui parce qu'il est jeune il est voilà il est motivé il est sympa il investit dans 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 ça je pense qu'il est conseiller municipal si voilà si vous avez envie d'écouter la vidéo il explique en tout cas c'est intéressant et isoq france aussi j'aime bien en fait les deux finalement c'est plus facile pour moi de critiquer les grands groupes mais là sébastien bachelet qui serait le représentant s'ils sont élus voilà c'est quelqu'un qui connaît parfaitement l'internet et qui de mon point de vue à un excellent état d'esprit pour aller vers les bonnes choses qui est ouvert et c'est donc voilà deux candidats qui sont intéressants isoq france c'est un organisme qui est la représentation en france de l'internet society qui est par contre au niveau mondial très critiqué donc c'est eux qui ont vendu le point or dans la vente qui a été avorté donc c'est étonnant de voir que je ne connais pas très très bien le patron de isoq france mais c'est pareil ça a l'air d'être un passionné quelqu'un qui fait bien son travail donc assez étonnant de voir le décalage entre l'image internationale qu'on a et en france où c'est plutôt un organisme qui qui va dans le bon sens donc voilà les deux et ensuite il y a les registraurs donc là je me ferai pas de copains mais pour moi c'est beaucoup moins intéressant aujourd'hui les gros registraurs qu'on a posent de très gros problèmes de mon point de vue alors je pense surtout à godaddy network solutions ces entreprises là on en parlera peut-être à d'autres occasions et le numéro un en france ovh il y a peine mieux pour moi en tout cas j'étais fan pendant très longtemps aujourd'hui ovh beaucoup changé ionos on n'en parle vraiment pas et le troisième qui est peut-être le deuxième en fait gandhi c'est un des gros acteurs et du coup je sais que ils ont une certaine popularité mais j'aurais pas envie qu'ils soient représentés je préfère qu'on ait des petits des gens qui sont pas là pour faire la promotion de n'importe quelle extension pourri de raconter n'importe quoi comme font comme font les gros registraurs c'est de la communication des slogans de supermarchés ils vendent tout et n'importe quoi enfin on a un niveau de service parmi les meilleurs qui est déplorable gandhi c'est pas le cas parce que c'est des spécialistes mais ils sont gros moi je préfère les petits le souci c'est qu'ils coulent à pour moi c'est pas un registraire je connais pas bien c'est un plutôt un hébergeur j'ai écouté le monsieur qui parle je suis moins non c'était l'ancien responsable d'amène qui n'a pas laissé un super souvenir donc ça sont les registrares donc de mon point de vue sont le maillon faible du secteur des noms de domaine pour pour plein de raisons mais il faudrait que je l'explique ailleurs et plein de gens seraient pas d'accord donc peu importe c'est pas de l'actualité vous votez pour qui vous voulez mais je recommande à ceux qui sont pas membres de l'AFNIC ça coûte presque rien d'être dans l'association vous pourrez voter ici et participer un peu à la manière dont l'internet francophone fonctionne parce que c'est c'est très participatif et c'est intéressant alors le deuxième point je voulais voir avec vous on avait expliqué la semaine dernière que il y avait un gros trou d'air sur les noms de domaines expirés pour le référencement il se trouve que jusqu'à il ya peu de temps on trouvait des des enchères à 1000 2000 5000 dix mille euros vingt mille euros pour des noms de domaine simplement parce qu'ils ont des liens entrants il ya vraiment une inflation qui est assez récente ça fait peut-être trois ans que ça a démarré et ça a beaucoup progressé et là depuis quelques semaines moi je récupère tous les jours des domaines pour des amis etc pour des clients et je note bien que mon taux de pourcentage est beaucoup plus élevé par contre moi je suis sur les petits je me dirais ce que c'est révélateur en regardant aujourd'hui les les enchères chez udot chez kiffdom chez drop catch on se rend compte que les prix sont complètement arrêtés donc on confirme ce qu'on a vu la semaine dernière et pourquoi je vous en parle c'est parce que vous avez un acteur qu'il faut connaître dans le secteur qui s'appelle huge domains et huge domains ils ont alors combien de millions de noms ça se compte en millions c'est une savent entreprise c'est l'évolution dont je vous parlais avec les registrares qui sont devenus finalement qu'ils sont possédés par des fonds de pension c'est aussi pour ça que j'ai un peu critiqué grandi mais si vous regardez le propriétaire de grandi ils disent que c'est un propriétaire français dans la vidéo pour moi c'est un fonds de pension alors peut-être c'est un fonds français mais mais le fonds il est là uniquement pour faire du profit on peut tourner le problème comme on veut et c'est le souci qu'on a ici aujourd'hui on a un gros acteur qui a plus de 5 millions de noms qui sert à rien c'est en gros c'est l'acteur qui récupère des noms expirés et qui vous les vendent à 4595 j'ai mis un exemple ils récupèrent des noms dont personne ne veut ou qu'on a laissé expirer par inadvertance ils sont très forts pour ça et ils vous les vendent à des prix très dissuasifs le business modèle compte tenu des frais cas de cette société me semblait assez fragile et là si on se rend compte que on n'a plus les bagarres au niveau des noms de domaines expirés et bien pour moi huge domaines qui est un business model pourri au possible il va pas tenir il va pas tenir longtemps du tout alors je mets disons drop catch donc pour ceux qui s'intéressent aux noms de domaines expirés c'est devenu très facile aujourd'hui il n'y a que deux acteurs drop catch un pour le point comme un point com.net.org drop catch et snapnames c'est tout donc aujourd'hui drop catch est nettement devant parce que pour récupérer des domaines expirés il faut être un registreur ICAN ça nous permet d'envoyer un plus grand nombre de requêtes et eux sur les 2500 bureaux accrédités par l'ICAN dans le monde ils en ont 2400 ils en ont la moitié 1200 donc ça veut dire qu'ils ont d'ailleurs des bureaux qui servent à rien qui sont là uniquement pour le snap c'est hallucinant que l'ICAN ou l'ICAN laisse passer ça enfin c'est un détournement finalement du système ça leur permet d'être de très 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 loin les meilleurs pour attraper des noms de domaines ceci dit snapnames qui était historiquement très fort aussi on a plusieurs centaines et snapnames peut battre drop catch par contre sur les tout petits sur sur le volume drop catch est devant donc ce business model de huge domains c'est d'avoir aussi drop catch qui est incontournable pour le snap et ils récupèrent les noms de domaines je pourrais vous vous parler en détail mais après la vidéo sera trop longue mais c'est vraiment des filous complets récupère des noms ici en fait vous travaillez pour eux vous sélectionnez les noms et s'ils sont sympas et que vous payez pas assez cher hop ils les envoient chez huge domains drop catch donc gagner quand même pas mal d'argent avec les enchères si les enchères ne fonctionne plus leur business model peut s'effondrer ils ont un troisième un groupe qui est leur registrat qui s'appelle name bright qui est un très mauvais registrat qui plantent tout le temps et le support est assez lent bon voilà c'est le alors ils sont compétitifs sur les prix à name bright mais en fait ils servent uniquement à faire partie dans leur architecture de la brique enregistrant des noms qui ont été snappés par drop catch et quand je dis qu'ils sont mauvais c'est quand même 100 fois mieux que snap names qui peut vous envoyer donc soit vers network solution qui est le pire registrat de tous les temps du monde soit vers d'autres qui sont à peu près aussi horribles donc le groupe web.com qui a snap names et name jet vous renvoie vers network solution et c'est un cauchemar de gérer les domaines là bas drop catch vous renvoie vers name bright donc name bright il sert qu'à ça il sert qu'à qu'à stocker les noms de domaines qui ont été snappés par drop catch tout ce petit monde qui communique pas beaucoup à moi ce que je vous dis c'est mon ressenti j'ai pas beaucoup d'infos je sais qu'il y a deux frères qui ont créé ça c'est les américains apparemment il n'y a pas de d'énormes moyens derrière mais ils ont des dépenses colossales parce qu'ils ont grossi au fur et à mesure mais ils ont grossi sans avoir de fondation parce que le leur va leur ajouter elle est très critiquable la manière dont ils sélectionnent les noms faut savoir que c'est des algos qui travaillent huge domains il prend des noms sans réfléchir lorsque nous on laisse expirer des noms moi je laisse expirer des noms je n'arrive pas à vendre 30 ou 40 euros eux ils les prennent et ils les vendent à 3000 ils vont pas en vendre tant que ça les frais de renouvellement sont là un bureau icann c'est très cher quand on en met 1200 c'est 1200 fois plus et aujourd'hui il y a du monde à payer etc à voir comment ça va évoluer mais bon je n'aime pas faire de prévision futuriste mais là c'est un peu mon domaine et je évidemment huge domaines ça ça va disparaître tout va disparaître mais je pense que le le temps en tout cas si la situation évolue pas le temps je dirais que le délai sera relativement court avant qu'ils commencent à avoir des problèmes sérieux et et je crois que c'est déjà le cas donc on va voir comment ça évolue donc c'était tout pour les pour les infos je vous invite à commenter sur linkedin sur twitter sur youtube et puis à poser des questions à faire des remarques parce que ce sera beaucoup plus intéressant si on peut le faire avec plus de personnes merci et à vendredi prochain merci